et bien bonjour et à l'institut des libertés et nous recommençons quelque chose que nous avions fait dans le temps qu'on avait un peu arrêté c'est à dire d'interviewer des gens qui ont sans doute quelque chose à dire et aujourd'hui j'interview le docteur vaumère que la plupart d'entre vous connaissent qui a bien fait railler à l'assemblée nationale lorsqu'elle était députée pour nous protéger contre beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment indispensables et donc maintenant vous n'êtes plus député mais je vais profiter de votre passage à paris pour vous demander un petit peu pour vous poser deux questions d'après la première c'est est ce que vous pourriez nous faire un petit résumé de la façon dont toutes nos libertés ont été piétinées pendant cette période du covid et comment se fait-il que toutes nos institutions n'aient pas protégé les citoyens et comment étant arrivé à cette stratégie d'enfermer tout le monde et de vacciner tout le monde dont on nous a dit que c'était la science alors que vous avez l'air de penser qu'il n'y avait pas beaucoup de science dedans donc madame l'ex-député bonjour charles merci de m'accueillir ici dans votre studio et je suis très très heureuse de pouvoir avoir ce temps d'échange avec vous et peut-être d'éclairer ceux qui vont nous regarder de quelques quelques informations qui ne sont pas passés à la trappe parce qu'en effet depuis mars 2020 nous sommes en france le berceau de l'antiscience c'est exactement ce que nous avons connu depuis cette décision absolument incroyable surréaliste qui avait été prise par le président de la république de façon illégale je le répète parce que je l'avais déjà je l'avais déjà dit à l'assemblée nationale mais quand il a décidé de confiner l'intégralité du pays il n'y avait eu aucune loi qui avait été qui avait été votée et cette disposition il n'a pas saisi un certain article de la constitution pas du tout il a décidé de d'enfermer l'ensemble des français au début de cette crise on pouvait se dire on pouvait imaginer que peut-être c'était ce qu'il y avait de mieux à faire devant les images qui arrivaient d'italie qui était très inquiétante exactement d'italie et de chine on voyait en tous les cas des personnes malades des personnes hospitalisées et cette espèce de terreur parce que c'était même au delà de la peur cette espèce de terreur qui a été implacable pourquoi parce que c'était dans le discours du président nous sommes en guerre contre un virus et puis les types qui faisaient le compte des morts tous les jours là exactement monsieur salomon avec sa tête de croque mort là il était parfait lui son habit et sa tête à heure de grande écoute à 19 heures et on arrêtait les nouvelles pour avoir le nom des camps des morts et ça ne s'était dû jamais vu c'était la première fois que nous avions ça alors qu'il faut se rappeler que rien qu'en janvier 2017 nous avions eu quasiment 70 000 décès de la grippe et ça personne s'était passé sous silence personne n'avait rien il faut toujours avoir à l'esprit de la protection des personnes les plus vulnérables mais là en 2017 on n'avait rien fait on n'avait rien dit et là on se retrouve dans cette situation et en tant que médecin on m'a souvent reproché on m'a dit mais vous vous osez en tant que psychiatre vous prononcer sur de l'infectiologie quand on est médecin d'abord on a fait tout un cursus complet on est avant tout au départ médecin généraliste j'ai fait en plus j'ai des diplômes de santé publique donc on sait très bien plusieurs choses quand on est face à une épidémie d'abord on tente tout pour soigner les personnes on reste pas les bras croisés en disant en affirmant il n'y a aucun traitement restez chez vous c'est là aussi c'est du jamais vu et 7 ce forçage au confinement on a aussi du recul on sait que le confinement permet favorise les contaminations mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire quand il y a une épidémie et aujourd'hui on en a la confirmation parce qu'il ya ce recul de plus de deux ans maintenant et on voit tous les pays qui n'ont pas confinés ont des meilleurs résultats je n'ai pas du tout parlé comme ça parce qu'on n'est pas là pour comptabiliser les morts mais le constat est quand même celui là c'est à dire qu'en france il y a plus de 150 mille décès qui ont été attribués au covide dont des accidents de moto d'ailleurs voilà peut-être que des personnes sont décédées avec le covide mais en tous les cas il est bien marqué covide sur le certificat de décès alors que dans d'autres pays qui n'ont pas confinés qui ont permis aux personnes d'accéder on va le redire quand même il y avait des molécules qui fonctionnaient très très bien l'hydroxychloroquine l'ivermectine et on en a eu des preuves très simples j'aime toujours à rappeler cette EHPAD cette maison de retraite où il y avait une épidémie de Galles un hasard mais ça peut arriver une épidémie de Galles on traite la Galles avec l'ivermectine aucun résident de cette structure n'a eu le covide donc en plus on voyait que non seulement ça pouvait traiter c'est un peu ce que nous avait dit ce bon Raoult non exactement mais mais Raoult a été déconsidéré a été insulté a été alors que c'est un de nos scientifiques lui de la science il connaît exactement la science par son institut de recherche par sa pratique voilà de toute sa carrière mais on a considéré que ce que Raoult disait et ce que de nombreux autres médecins professeurs disaient il ne fallait surtout pas les écouter donc on se remet dans la situation où la représentation du peuple doit arriver dans l'hémicycle une série parce que ça a duré 18 mois 13 lois liberticides basé à chaque fois vous savez que pour voter un projet de loi proposé par le gouvernement il y a un exposé sommaire la plupart du temps l'exposé sommaire faisait à peine une page recto verso en tant que médecin moi je cherchais où étaient les arguments scientifiques il n'y en avait absolument aucun donc on se souvient quand même quand nous avons été amenés à faire des auto-attestations complètement délirantes pour avoir le droit de sortir voilà voilà exactement un ausweis pour pouvoir sortir quelques minutes attention pas plus que un kilomètre rappelons nous il y avait des drones qui circulaient pour surveiller la population sur les plages dans des parcs j'étais élu à l'époque dans l'est de la france il y avait des drones qui allaient récupérer les enfin qui surveillaient et les gens étaient récupérés par les gendarmes dans les vosges alors qu'ils étaient en pleine forêt tout seul à respirer le grand air donc on a vécu quand même quelque chose de totalement surréaliste est ce que c'était est ce que c'était un premier essai une tentative de voir comment pouvait mettre la population en parce que est ce que parce que je me demande moi j'ai un frère qui vit en suède donc je connais bien l'histoire de la suède avec l'épidémiologiste qui constitutionnellement doit prendre des décisions pour ce genre de choses ils ont pas fermé mon frère voit ses petits enfants il leur dit bonjour bonjour de loin bien sûr et en plus d'après ce que je peux comprendre au départ cette maladie en tout cas ne touchait que les gens qui avaient plus de 60-10 ans mettons avant c'était à peu près sinon les autres il y en avait très peu qui mouraient exactement il y a eu quelques bien sûr la majorité présidentielle a mis en avant quelques enfants qui sont décédés mais il y a eu deux ou trois enfants décédés encore une fois avec le covid mais ces enfants malheureusement étaient déjà dans une situation de santé catastrophique et de toute façon ils seraient décédés donc basé sur ces choses là on a dit on a fait des mesures mais alors j'ose le dire en tant que psychiatre inadapté délirante délirante véritablement qui n'avait qu'un seul objectif qui n'avait qu'un seul objectif tout à l'heure j'ai débuté en parlant de terreur de manipuler l'ensemble de la population française alors là je vais vous poser une question pourquoi parce que c'est la question que je me pose moi je suis moi je suis un spécialiste un peu des choses économiques mettons et ils suivent une politique qui amène automatiquement à un appauvrissement général de la population française qu'on voit arriver qui est inévitable et je me dis mais quel est l'intérêt de ces gens de vouloir appauvrir ce pays pourquoi le font-ils pourquoi pourquoi créent-ils oui la pauvreté la pauvreté est la conséquence de ce qui est en train de se passer je ne suis pas sûr parce que je suis pas sûr que ça soit l'objectif je suis pas sûr que ça soit l'objectif l'objectif très clair quand vous avez une épidémie dont on dit il n'y a aucun traitement on confine on confine on prend ces mesures drastiques et rapidement parce que j'ai retrouvé un propos d'Emmanuel Macron en avril 2020 donc très très vite où il dit mais il va y avoir un vaccin on va être capable de vous protéger de vous vacciner donc on arrive avec le mal dans une main et le bien dans l'autre la solution immédiate dans l'autre et il n'y a qu'une seule condition au niveau européen de pouvoir financer la recherche sur les vaccins de pouvoir la recherche sur les vaccins c'est la production de vaccins avec des produits avec des profits considérables pour ceux qui avaient soi-disant des vaccins qui d'ailleurs n'en sont pas j'en viens j'y viens ce que je voulais dire c'est qu'il faut il y a une condition c'est qu'il n'y ait pas de traitement donc on a écarté cette possibilité d'utiliser des molécules dont on savait qu'elles pouvaient aider c'était peut-être pas la panacée à 100% mais au moins ça pouvait soigner une grande partie de la population et protéger en amont en disant tout cela n'existe pas certaines molécules ont même été classifiées comme dangereuses duroxychloroquine mais nous avons un vaccin on sait aussi que ce que vous avez dit est très important c'est à dire que les gens ne le savent pas c'est que la seule condition pour que le vaccin soit acceptable c'est qu'il n'y ait aucun autre traitement donc il s'était dans toutes les lois qui ont été passés donc ce qu'on a fait c'est qu'on a donc on a commencé à créer ce vaccin et on a mis on a mis en avant l'idée qu'il n'y avait aucun traitement ce qui était faux c'est à dire qu'on en parlera mais il y a peut-être un jour il va falloir qu'il y ait des poursuites judiciaires et je n'ai eu de cesse en tant que député d'essayer d'apporter la possibilité d'un débat voilà la maison du peuple c'est quand même le lieu des débats logiquement et j'ai vu à quel point le ministre de la santé était campé sur ces certitudes ou quand j'allais sur le terrain de la science il n'avait que pour me répondre les insultes les invectives les menaces puisqu'il m'a menacé dans l'hémicycle donc c'est bien là que j'ai vu qu'il n'y avait en fait tout cela était une stratégie ils avançaient une espèce de rouleau compresseur où il n'y avait qu'un seul but et j'en reviens à votre question attendez arrêtez retournez une seconde qu'un seul but mais alors le but c'était de faire que Pfizer fasse des profits ah ben moi je pas que Pfizer AstraZeneca Moderna Pfizer BioNTech il n'y avait pas de français en tête dans ce coup là donc qu'est-ce que le gouvernement français venait à favoriser des sociétés pharmaceutiques on sait très bien aujourd'hui et on voit à quel point toute cette stratégie en plus de communication a été mise en oeuvre grâce aux services de certaines sociétés on va les citer McKinsey puisque tout cela n'est plus du tout un secret le gouvernement a donné des fortunes McKinsey était partisan des partenaires de ces affaires c'est McKinsey qui a monté ça les fameux slogans les fameux slogans restez chez vous, restez confinés, n'allez pas voir de médecin restez chez vous, prenez du Doliprane McKinsey, tous vaccinés, tous protégés c'est des phrases chocs il y avait cette société de communication qui a été utilisée par des tas d'autres pays parce qu'en effet il n'y avait pas que la France qui avait cette stratégie qui communiquait de cette façon là et McKinsey on les retrouve un peu partout les liens au niveau de l'Union Européenne on les connaît et vous avez parfaitement raison on aurait pu attendre de l'Etat qu'il protège la population et s'il croyait vraiment parce que le vaccin ça relève de la pensée magique mais tout à fait parce qu'on a toujours en France considéré depuis Pasteur que quelles que soient les maladies si on a réussi à les éradiquer le merveilleux exemple c'est la variole où on a toujours pensé que c'était la vaccination mondiale qui a mis fin à la variole or il n'en est rien on sait très bien que c'est justement accompagner les personnes en situation de grande provocté sur le plan du logement sur le plan de l'hygiène idem pour d'autres pathologies et c'est ça qui renforce l'immunité la meilleure alimentation c'est ça qui renforce l'immunité des personnes le vaccin a pu y contribuer bien évidemment moi j'ai fait médecine j'ai été élevé au lait de l'allopathie donc du tout médicament du tout vaccination et bien sûr pour des maladies infantiles pour des vaccins qui jusqu'alors étaient recommandés les vaccins je le répète j'en profite à chaque fois pour dire que je n'ai jamais été anti-vaccin et que j'ai voté même les 11 vaccins dans la loi en 2018 je l'ai voté pourquoi ? parce qu'il avait été promis que les 11 vaccins ne seraient obligatoires que pendant 3 ans donc dès 2021 les 11 vaccins devaient revenir simplement recommandés on voit qu'il n'en est rien puisque les 11 vaccins restent obligatoires mais cette pensée magique que le vaccin va sauver la population c'est une erreur absolument catastrophique et le vaccin en plus première chose qu'on apprend pendant les études de médecine quand il y a une épidémie en cours on ne vaccine pas le vaccin c'est pour prévenir les maladies chez les personnes en bonne santé donc c'est un outil de prévention maintenant je voudrais qu'on passe à la deuxième partie parce que là aussi j'aimerais en savoir plus je lis beaucoup ça fait partie de mes de mes habitudes mais ce vaccin qu'on a filé est-ce que est-ce que oui ou non il a été dangereux pour ce vous voyez ce que je veux dire est-ce qu'on a comment savoir des preuves qu'il y a des gens ou des preuves ou des soupçons mettons des soupçons aggravés bien sûr alors il y a deux il y a deux choses on va parler de la partie médicale et après je reviendrai sur la partie qui reste absolument incroyable puisque les députés européens n'ont toujours pas accès au dossier au dossier et aux vrais contrats qui ont été passés on y reviendra avec le recul ça c'est la corruption ça mais c'est un sujet mais c'est gravissime c'est gravissime ah mais c'est tout à fait gravissime et ça relie les intérêts de toutes ces sociétés de toutes ces multinationales dont l'état français manifestement ce qui est extraordinaire c'est qu'on n'a jamais dépensé autant dans les systèmes médicaux dans nos pays et que l'espérance de vie dans nos pays recommence à baisser ce qui est un truc extraordinaire parce que on justifiait ces dépenses phénoménales dans les médicaments ou je ne sais pas quoi par la baisse la hausse de l'espérance de vie mais si en plus maintenant on commence à nous tuer ça devient un peu plus l'hôpital était moribond depuis plusieurs années aujourd'hui l'hôpital public est mort c'est à dire que vous allez si si vous avez besoin d'accéder aux soins dans des territoires français presque partout c'est devenu catastrophique il n'y a plus de soignants il n'y a plus de docteurs à cause des il n'y a plus de médecins suffisamment il n'y a plus d'infirmier vous attendez des heures et des heures sur des brancards aux urgences il y a peu de temps quelqu'un a perdu la vie parce qu'on avait oublié lui donner à boire et à manger donc toute l'offre de soins est devenue je veux dire on a fait 50 ans en marche arrière et encore du temps des hospices accueillir avec hospitalité ça c'était il y a 150 ans les hospices on est complètement d'accord mais accueillir avec hospitalité c'était l'objectif de l'hôpital on n'est même plus capable d'accueillir avec hospitalité je ne parle même pas du soin et pourquoi ? parce que ces soignants qui étaient en première ligne qui ont pris des risques parce qu'ils n'avaient aucune protection aujourd'hui sont épuisés il y en a des tas qui ont quitté l'hôpital mais il y a tous ces soignants et je le redis avec beaucoup de rage tous ces soignants qui sont suspendus oui vous parlez-nous de ça parce que ça c'est extraordinaire la morale tous ces soignants qui sont suspendus et ce sont des décisions iniques extrêmement violentes qui sont la conséquence de cette loi du 5 août 2021 qui est toujours en vigueur et qui oblige en France que des soignants des pompiers des gendarmes soient vaccinés les parlementaires n'ont rien dit les parlementaires ont voté et le conseil d'état n'a absolument rien dit et le conseil constitutionnel a laissé faire donc on voit à quel point dans notre pays les institutions de la république sont déficientes c'est-à-dire le fils de monsieur Fabius je crois est l'un des partenaires de McKinsey non ? tout à fait et là on voit peut-être des petits conflits d'intérêts ce ne sont même plus des liens d'intérêts ce sont des conflits d'intérêts majeurs qui nous ont amené à cette situation catastrophique vous êtes en train de nous dire quelque chose de tout à fait éteint c'est-à-dire qu'il y a une classe maintenant qui a pris le pouvoir en quelque sorte et qui n'a plus comme objectif les intérêts supérieurs de la nation ou le bien-être de la population mais dans le fond de s'enrichir eux-mêmes ou de s'enrichir leur classe ou d'augmenter son pouvoir ça ne date pas j'allais dire de l'ère macronienne j'ai l'impression qu'on est passés en surmultipliés là complètement il y a un facteur exponentiel où on est face à des conflits majeurs d'intérêts au niveau de la nation mais au niveau aussi de l'Union Européenne on est face à du pantouflage on recase les uns et les autres en permanence à des postes comme Agnès Buzyn voilà Agnès Buzyn qui a fait un petit tour par une campagne municipale pour la ville de Paris qui a été recasée parce qu'il n'y a pas d'autre mot à l'OMS et qui vient d'être débarquée pour être rangée tranquillement au Conseil d'État où on est certain que son indépendance d'esprit fera merveille il faut le dire donc je reviens quand même sur ces soignants parce qu'aujourd'hui il y a plus de 30 000 personnes on n'a pas les chiffres on n'a pas les chiffres mais il y en a j'ai reçu ici deux personnes une avocate qui s'occupait d'eux et puis un infirmier qui était du nord ils étaient tous les deux remarquables je les avais interviewés mais il faut que les Français sachent que ces gens n'ont aucun droit c'est-à-dire ils n'ont plus le droit à la sécurité sociale ils n'ont plus rien ils n'ont plus de salaire ils ne sont pas au chômage ils n'ont droit à rien et donc il y a 30 000 personnes qui sont complètement exclues de la communauté nationale qui a quand même fait passer des lois par exemple pour que personne ne reste sans aucune ressource et bien là ces 30 000 personnes n'ont rien c'est monstrueux absolument rien il y a souvent des couples d'infirmiers ou parfois un médecin une infirmière ou l'inverse on ne va pas faire du sexisme et ce sont des personnes qui aujourd'hui je le sais puisqu'il y a un réseau extrêmement solidaire je vais parler de celui que je connais dans le Grand Est ces personnes il y a de la solidarité pour héberger ces personnes il y a de la solidarité pour nourrir ces personnes il y a de la solidarité pour que leurs enfants ne manquent de rien il y a bientôt Noël ce sont des personnes qui n'ont pas eu le droit de démissionner c'est du jamais vu on piétine dans notre pays le code du travail le droit du travail les syndicats on ne les a jamais entendus où sont-ils les syndicats pour défendre les salariés vous savez à partir du moment où les syndicats reçoivent tout leur argent de l'état bien sûr ils ont une pensée tendre pour l'état et les salariés qui dans le fond ne payent rien est-ce qu'encore une fois ce que j'aimerais dire c'est que cette situation qui perdure et vraiment je suis en colère ne repose encore une fois sur aucune science on sait aujourd'hui que cette injection ça a été redit par la directrice de Pfizer elle-même au niveau de l'Europe au niveau de l'Union Européenne on sait que cette injection ne protège pas de la transmission donc donnez-moi un seul argument qui autoriserait qu'on continue à écarter ces soignants non vaccinés et d'ailleurs dans tous les pays on les a réintégrés tous et sauf la France sauf la France il y a eu en plus une espèce de je crois que monsieur Macron voulait emmerder et bien il y arrive c'est à peu près la seule chose à laquelle il arrive c'est vraiment à détruire ce pays détruire et à rendre ces personnes enfin c'est d'une violence incroyable parce que le fait de ne pas avoir de droit ces personnes sont devenues des sous-soits citoyens d'ailleurs il l'avait dit je vais emmerder je vais emmerder voilà ce qui a l'en plus de ce qui vient de vacciner exactement et là aussi il y a deux choses qui se passent qui me laissent c'est bon qu'il n'y a aucune production juridique mais que la presse ne dise rien les médias n'en parlent pas et surtout alors hier soir il y a eu encore une fois un grand cirque au sein de l'Assemblée nationale puisque France Insoumise dans la niche alors il faut que peut-être que j'explique régulièrement les jeudis un groupe d'opposition a le droit de proposer des lois ce qu'on appelle les propositions de lois qui sont différentes des projets de lois du gouvernement mais des propositions de lois hier on a vu l'inscription de l'IVG dans la constitution texte proposé par la France Insoumise et puis il y a eu ce texte alors ils ont balayé la corrida et il y a eu ce texte proposé par la NUP de réintégrer les soignants alors je ne vais pas rentrer dans les détails je veux dire le symbole était excellent bien évidemment mais il y avait des conditions drastiques de tests quasiment tous les jours de combinaisons de cosmonautes alors qu'aujourd'hui je le rappelle aussi des soignants vaccinés malades on leur demande de venir travailler donc eux sont susceptibles de contaminer des patients et donc là ce texte qui allait qui pouvait être voté par l'ensemble des oppositions puisque la majorité devenait minoritaire il y a eu ce qu'on appelle de l'obstruction parlementaire puisque les députés de la majorité sont arrivés avec force avec une série de sous-amendements pour qu'il y ait des discussions sans fin et que l'heure de minuit puisque à minuit il y a un coup près si le texte n'a pas été voté avant minuit il n'est pas voté ce texte ce sont ces gens qui refusent de réintégrer des gars qui dans le fond avaient raison je ne sais pas qui a voté pour ces gens de la majorité enfin de la majorité d'un peu sur Macron mais moi je demande instamment à tous les gens qui ont voté pour chacun des députés qui ont pratiqué ces manœuvres de surtout plus jamais voter pour ces ordres mais c'est vraiment honteux exactement et on part du principe on part du principe d'une fausse science je vais parler de monsieur Juvin qui est professeur de médecine mais j'ai écouté ses propos c'est profondément choquant c'est même on doit se questionner sur sa légitimité à continuer à œuvrer à l'hôpital en disant autant de mensonges comment est-il capable aujourd'hui de dire autant de mensonges est-ce qu'il reconnaît maintenant qu'il sait qu'il l'a fait ah mais pas du tout puisque hier soir il a défendu justement en disant que ce vaccin protège alors qu'on sait aujourd'hui que même Pfizer et il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir vous m'interrogiez sur les effets secondaires voilà aujourd'hui on sait qu'il y a une épidémie de mort subite de l'adulte oui totalement inexpliquée j'explique ici c'est par exemple au Canada il publie des statistiques de mortalité régulièrement et il y a la catégorie qui est montée le plus c'est inexplicable c'est-à-dire que les adultes en particulier les hommes entre 20 et 60 ans il y en a tout un temps qui claquent on ne sait pas pourquoi en pleine activité parfois en faisant une activité sportive ils tombent ils sont décédés alors en France on n'a absolument aucun chiffre on n'a pas de statistiques on n'a pas de statistiques qui nous donnerait qui pourrait nous donner qui pourrait nous éclairer qui pourrait nous expliquer que ces personnes qui décèdent brutalement encore une fois c'est du jamais vu qui décèdent brutalement quel est leur statut vaccinal est-ce qu'ils ont été injectés Covid-19 ou pas ça permettrait parce qu'on doit se poser la question en urgence d'un moratoire sur la vaccination c'est ce qu'on fait les Norvégiens non ? exactement les Norvégiens ont décidé on demande à leur population entre 18 et 64 ans les adultes de ne plus aller chercher un booster une dose supplémentaire etc pour ceux qui ont été vaccinés bien sûr de faire des examens cardiovasculaires de voir si tout va bien etc des prises de sang parce qu'on a quelques éléments notamment les dédimers qui il faut se battre en France pour pouvoir avoir encore les dédimers dans un laboratoire mais d'autres pays prennent des décisions raisonnables raisonnées devant l'ampleur des effets secondaires c'est du jamais vu on a les chiffres de l'agence nationale de sécurité du médicament en France on a quelques chiffres aussi mais ces chiffres ne sont pas suffisamment détaillés et ne représentent grosso modo moins de 10% des effets secondaires déclarés pourquoi ? parce que c'est tellement difficile d'aller sur le site c'est quasiment 45 minutes pour pouvoir remplir un dossier de déclaration d'effet secondaire donc la plupart du temps les médecins généralistes n'ont pas suffisamment de temps et les personnes sont un peu perdues ne savent pas comment faire donc moins de 10% ça ne date pas d'aujourd'hui il y avait déjà eu des études qui démontraient ça depuis très longtemps donc on a des personnes qui là aussi les adultes jeunes le bénéfice risque on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de risques on a une augmentation de quasiment plus de 350% de myocardite de péricardite donc qui peuvent avoir sur le long terme des effets extrêmement délétères sur l'état de santé de ces jeunes il n'y a jamais eu autant de sportifs oui qui tombent d'un seul coup pouf voilà de sportifs qui tombent plus 300% plus 300% de décès en 2021 par rapport à la moyenne des 12 années précédentes qu'est-ce qu'il faut encore de plus à ce gouvernement pour faire un moratoire j'ai pas dit qu'il fallait ça voudrait dire qu'ils reconnaissent un moratoire sur sa patrie ça voudrait dire qu'ils reconnaissent je me suis trompé et ça c'est un truc qu'ils ne peuvent pas eux ils sont descendus du ciel et ils ne se trompent jamais et on voit aujourd'hui qu'en matière de santé publique la France a perdu toute capacité de souveraineté en la matière tout est décidé par l'OMS tout est décidé par Ursula von der Leyen qui passe des commandes l'OMS c'est Bill Gates bien sûr puisque c'est lui qui a couvert le 30% du budget de l'OMS mais complètement donc aujourd'hui l'OMS il a beaucoup investi dans des sociétés qui font des vaccins aussi donc tout ça c'est tout à fait on voit très bien que tout est lié tout est absolument lié que la France et les Français ne retrouvent absolument pas leurs intérêts dans cette affaire que ça soit au niveau de la santé que ça soit la santé économique parce que cette marche en avant du quoi qu'il en coûte a été monstrueuse monstrueuse et moi je suis très inquiète quand je regarde les petites et moyennes entreprises de mon ex-circonscription si je puis dire mais je suis très inquiète avec la flambée du coût de l'énergie on sait très bien que beaucoup d'entreprises vont en pouvoir les boulangeries boum mais bien sûr qui n'avaient pas encore complètement terminé de rembourser leurs prêts garantis par l'État parce que ça aussi il y avait il y a tout un tas qui ne vont pas rembourser et on sait très bien qu'il y a des dossiers qui ont été montés qui sont des fraudes pur et simples donc on se retrouve devant si on regarde l'économie si on regarde la diplomatie si on regarde la santé publique etc on se trouve devant un gouvernement qui pourrait mettre en dernier les intérêts de la population française je me trompe ou pas ? sa politique est un échec total absolument il y a une destruction de la France il y a une destruction mais encore une fois je reviens à la même question pourquoi ? parce qu'ils veulent faire transférer tout à l'Europe je ne sais pas moi je me pose la question à tout le monde mais je me dis mais pourquoi ils font ça ? moi je me dis que ce gouvernement ne gouverne plus attend des des directives des directives des multinationales étrangères des de la finance de la Syrie et on sent très bien que cette histoire parce qu'ils en parlent ils en ont parlé encore à la dernière rencontre du G20 d'ordre mondial nuit totalement à l'état français nuit totalement au peuple français donc il faut s'y opposer c'est à la double destruction de l'état je ne suis pas un grand étatique moi-même mais on a besoin d'un état vous savez c'est ce que disait de Gaulle au début de ses mémoires il disait le président Lebrun brandit visite il était l'ancien chef de l'état le problème c'est qu'il n'y avait plus d'état que ce n'était pas un chef et aujourd'hui il n'y a plus d'état et ce n'est pas un chef ça a l'air d'être un homme qui prend les ordres des autres mais par contre il est très méchant avec les petits il est très dur il est très méprisant il est très irrespectueux un chef d'état doit être le président de tous les français or là il a mis de côté toute une partie de professionnels bienveillants de professionnels passionnés par leur métier de professionnels qui ne demandent qu'à être réintégrés et j'aimerais redire que la plupart des soignants qui eux avaient obéi parce qu'ils n'avaient pas forcément imaginé que cette vaccination aurait de telles conséquences mais aussi parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre d'emploi c'était catastrophique donc ils avaient le couteau sous la gorge mais aujourd'hui ils n'attendent qu'une seule chose la réintégration de leurs collègues parce qu'ils n'en peuvent plus ils ne peuvent même plus prendre un jour de congé donc on a une situation terrifiante au niveau hospitalier il n'y a plus rien qui fonctionne et on a ce gouvernement qui encore hier soir dans l'hémicycle a fait la preuve de sa méchanceté de sa méchanceté de son inconséquence et vraiment je suis très en colère et c'est la première fois dans l'histoire de France je crois qu'on a un roi de France qui n'aime pas son pays qui n'aime pas son pays c'est quand même curieux qui n'aime pas son pays qui n'aime pas son peuple c'est un pays qu'on peut aimer et pourtant et pourtant voilà il s'est représenté donc il n'avait qu'à laisser la place peut-être à d'autres à d'autres qui l'aimait peut-être mais c'est terrifiant c'est vraiment terrifiant c'est terrifiant donc alors écoutez voyez je regarde l'heure on a déjà parlé 35 minutes c'est bien mais vous avez ce combat où est-ce que vous allez vous maintenant personnellement pour terminer en conclusion parce que vous n'êtes pas dans une situation facile je suis dans une situation j'allais dire dans laquelle je me suis mise mais c'est pas grave complètement volontairement toute connaissance de cause et volontairement et on doit vous en féliciter et je donc j'ai eu ce combat quand j'étais députée en tant que présidente du parti que j'ai créé donc ensemble pour les libertés j'avais 25 candidats aux législatives de 2022 aucun de ces candidats parce que c'est un tout petit parti naissant n'a été n'a été élu moi-même dans ma circonscription je n'ai pas été élu et aujourd'hui en tant que soignante vous ne pouvez pas exercer je ne peux pas exercer mon métier de psychiatre actuellement en France puisque j'ai fait cette j'ai pris cette décision de disposer de mon corps et donc actuellement je ne peux pas exercer la psychiatrie dans mon pays alors que je vais peut-être faire juste encore une toute petite parenthèse sur l'état de santé psychique actuellement des français c'est absolument monstrueux mais c'est même beaucoup plus que triste c'est-à-dire que le niveau de souffrance psychique dans ce pays on savait déjà avant tout ça avant tout ça j'avais fait deux missions parlementaires sur la réorganisation des soins en santé mentale dans ce pays on savait que grosso modo une personne sur cinq avait besoin à un moment de sa vie d'avoir un accompagnement par des soins psychologiques ou psychiatriques aujourd'hui avec la maltraitance que connaît le peuple français depuis 2020 ça explose le besoin en santé psychique a augmenté de 40% le taux de suicide c'est du jamais vu y compris y compris chez les enfants et j'insiste là-dessus je sais les enfants suicides parce que des confrères pédiatres qui ont passé toute leur carrière professionnelle sans avoir jamais vu un enfant qui venait avec un discours de mort quand je parle d'enfant c'est des petits 6 ans 7 ans 8 ans qu'un enfant ait des idées noires à ce point à cet âge-là avec l'envie de passer à l'acte c'est du jamais vu c'est un cri que je pousse là maintenant à votre micro il faut d'urgence que tout cela s'arrête et qu'on ne revienne jamais avec les masques pour les enfants parce que la capacité d'apprentissage a été complètement annihilée chez les tout-petits qui au cours préparatoire avaient un masque chez des enfants qui aujourd'hui font des dessins de visages sans mettre de nez sans mettre de bouche parce qu'ils n'ont jamais vu le visage de leur instituteur professeur des écoles il paraît qu'on apprend à sourire avec justement quand on est bébé en regardant les sourires des autres mais bien sûr et quant à la crèche les visages qui se penchaient sur les bébés étaient masqués vous vous rendez compte l'impact l'impact sur les capacités cognitives de ces enfants est terrible c'est terrible écoutez c'est quand même on va conclure ça je ne sais pas s'il faut conclure sur un message d'espoir mais il faut conclure je crois sur un message de résistance c'est à dire qu'on a affaire je crois à des plus long par la renom des forces du mal en tous les cas quand on observe ce que fait ce gouvernement ils ne sont pas du côté du bien voilà 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 donc mettons qu'ils ne sont pas du côté du bien mais je pense qu'ils sont du côté du mal donc et que la résistance ça ne peut s'exercer qu'au niveau individuel donc je crois que c'est à chacun des français de résister et d'aider ceux qui résistent parce qu'on ne peut pas on ne peut pas compter sur les structures juridiques que notre nation avait mis en place pour protéger les gens c'est là elles ont été conquises par ce gouvernement et elles ne sont plus elles ne sont plus au service du peuple donc il y a corruption on en a parlé mais peut-être le petit message ou le grand message d'espoir c'est que je constate quoi au niveau du parti ensemble pour les libertés et globalement de toutes les associations citoyennes de résistantes c'est que nos troupes montent grossissent croissent parce que il y a de plus en plus de personnes qui commencent à comprendre ce qui s'est passé qui malheureusement parfois constatent dans leur chair le mal qui a été fait ou par rapport à leurs proches donc ils viennent aujourd'hui vers ces collectifs ils grossissent les troupes et je ne peux que les encourager parce que de cette façon les gens se sentent beaucoup moins seuls les gens peuvent tisser des liens s'entraider parce qu'on en est là toujours et encore avec toutes ces personnes qui ont été mises de côté exactement et c'est ce qu'on vit sur les territoires hier j'étais à une journée de travail avec des élus locaux avec des maires ils ont un rôle à jouer c'est ce que je leur ai dit hier de proximité ils doivent réorganiser peut-être des buffets républicains réorganiser des moments de rencontre réorganiser peut-être aussi laisser des cahiers de doléances pour que les personnes viennent s'exprimer et se réapproprient sur des territoires de proximité une politique avec un P majuscule mais pour faire de la belle politique je suis d'accord dans le fond d'essayer de rendre service aux autres enfin d'essayer oui c'est ça d'aider les autres bien mais écoutez je vous remercie beaucoup vous êtes un exemple pour nous tous écoutez je vais on va continuer chacun dans notre coin mais en liaison si on peut peut-être à faire de la résistance tout à fait tout à fait et merci de m'avoir permis de m'exprimer merci Charles on va recommencer mais pendant six mois pendant les élections tout ça après les élections on était fatigué d'interviewer des gens qui disaient un petit peu pas grand chose donc je suis content de vous avoir vu merci Charles merci beaucoup bonne journée à tous